Bonjour tout le monde, re-bienvenue à Balado Prévention, le podcast où on parle de santé, sécurité au travail et de sécurité routière. Le tout propulsé par Via Prévention, vos animateurs toujours présents aux commandes de ce projet. Julien Lavoie-Leblanc, salut Julien. Salut Sam, ça va? Ça va très bien, merci. All right. Aujourd'hui, on a du gros stock. On initie une nouvelle chroniqueuse à la barre de Via Prévention. On va recevoir Catherine Pessa, qui est conseillère en prévention chez Via Prévention et la toute première chroniqueuse. Elle va nous parler de la gestion de l'alcool et des drogues en milieu de travail. Et comme invité aujourd'hui, on va recevoir Simon Boily, qui est inspecteur à la CNESST. All right, j'ai hâte d'entendre ça. On passe ça? D'accord. Allons-y. Sous-titrage MFP. Re-bienvenue à Balado Prévention. On va débuter le tout premier segment. Mais avant tout, j'ai préparé un petit thème pour qu'on puisse débuter la chronique à Catherine. Ça va être un thème. Oh yeah! Préparez-vous tout le monde. On va planer avec les airs de Air Jamaïque pour le premier segment, la chronique à Catherine. Blague à part. Salut Catherine. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être la toute première chroniqueuse sur les zones de balado prévention. Bien, ça fait plaisir. Moi, je pensais que tu étais portugaise. Bien, je suis portugaise. Ah ok, fait qu'à la Jamaïque, il y a un petit détour. Oui, bien, un petit détour, mais quand même. C'est correct. Mais on va se concentrer sur la portion francophone aujourd'hui. Ah ok. C'est pas de carte. Notre volet portugaise, ce sera pour une prochaine fois. Oui, oui, oui. T'es là aujourd'hui pour nous parler de la gestion de l'alcool et des drogues. Oui. Bien, en fait, c'est ça. On a développé un nouveau document chez Via Prévention, un nouveau guide sur la gestion d'alcool et des drogues. Puis en fait, de quoi ça parle? On explique un peu c'est quoi le problème relié à l'alcool et des drogues en milieu de travail. Donc, on le sait que dans n'importe quelle entreprise, il y a du monde qui consomme. Donc, comment que les employeurs peuvent gérer ça? Puis aussi, c'est quoi les conséquences que ça peut apporter sur le travail? Donc, c'est un peu de ça. Ça parle toutes les conséquences, comment on gère ça, l'aspect réglementaire aussi. Ce guide-là, ça vient-tu d'une demande qu'on a reçue à l'interne ou c'était un guide qu'on a renouvelé? Ça vient d'où? Bien, en fait, il y avait déjà un guide qui existait, mais il n'était pas très à jour. Il y a de la nouvelle réglementation. Il y a toujours des nouvelles choses qui se passent. Donc, il y a des nouveaux arrêts judiciaires qui sont arrivés, qui sont venus un peu modifiés, la façon de faire quand on gère des travailleurs qui prennent des drogues ou de l'alcool. J'ai une question. Ça a l'air d'une joke, mais ce n'est pas une joke. Mais est-ce qu'il y a aussi des nouvelles drogues? Nouvelles drogues? Dans le sens qu'il pourrait y avoir des effets différents de ce qu'on connaissait avant. Bien, c'est sûr que les drogues sont modifiées. Il y a toujours des nouveautés. Peut-être pas des nouveaux noms de drogues, mais elles sont faites différemment. On sait qu'il y a une drogue, il n'y en a pas une de pareille. Tu prends une pilule, la prochaine, elle ne sera peut-être jamais la même conception. Fait qu'on pourrait dire oui qu'il y a des nouvelles drogues. Peut-être plus chimiques maintenant, peut-être. Les drogues synthétiques. Ça fait peur. Oui. Et ce guide-là s'adresse en fait à qui? Est-ce que c'est pour un travailleur savoir qu'est-ce qu'il peut faire dans ses fins de semaine? C'est vraiment, on parle des gestionnaires, savoir comment gérer une problématique à l'interne. C'est-tu bien ça? C'est plus pour les gestionnaires parce qu'en fait, ça l'explique qu'est-ce que tu as le droit de faire. Est-ce que tu as le droit de faire des tests de dépistage quand tu veux? Bien, la réponse va être non. En fait, il y a beaucoup de monde qui croit qu'ils peuvent faire des tests de dépistage à l'embauche. Bien, en fait, on n'a pas le droit. Ça fait que ça, c'est des choses qui vont être expliquées dans le guide, qui disent comment qu'on doit gérer ça. Puis aussi, c'est quoi les obligations? C'est quelqu'un qui, en fait, qui a une dépendance à l'alcool ou à la drogue, un travailleur, bien, on doit le prendre en charge. L'employeur est obligé de le prendre en charge. On ne peut pas juste dire, toi, tu es dehors parce que tu as consommé. Il faut qu'il y ait un accompagnement pour essayer de l'apporter ailleurs que dans la consommation. Puis qu'est-ce qu'on caractérise de dépendance? Comment qu'on arrive à l'identifier, la dépendance, plutôt qu'une consommation récréative? Bien, une dépendance, c'est qu'on ne peut pas s'en passer. Il faut que la personne soit incapable de ne pas consommer. Ça peut être physique, ça peut être mental, mais c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, qu'on ne peut pas se contrôler. Même si c'est… en fait, ça va être récurrent, ça va être à tous les jours, habituellement, quand ça va être une dépendance. Ça peut ne pas être tous les jours, mais c'est vraiment quelque chose qui est incontrôlable pour la personne. Une dépendance, ça peut être autant médicaments, alcool que drogue ou ça ne fait qu'un de ces éléments-là? Ah non, c'est pour tout. Même les médicaments, il y en a des médicaments d'ordonnance qu'on croirait que c'est légal, en fait. Il y a des gens qui sont dépendants à ça, qui ont besoin d'en prendre, puis qui prennent des doses qui sont peut-être non prescrites. Là, ça devient une drogue, en fait. Quand on dépasse la dose qui est prescrite par le pharmacien, par exemple, ou par le médecin, bien là, on peut devenir accro à ces drogues-là, puis en consommer de façon régulière sans en avoir réellement le besoin. Mais ça, c'est quoi? C'est, par exemple, des painkillers, des antidouleurs? Ça peut être tout. L'antidouleur, oui, c'est ça. Deux sortes de dépendance qui peuvent arriver avec ça. En fait, des fois, la personne qui va prendre des antidouleurs ne va plus ressentir les effets qu'il ressentait au début, parce qu'il va s'accoutumer à ce médicament-là. Donc, il va vouloir en prendre plus, toujours, pour ressentir, dans le fond, les mêmes effets qu'il y avait au départ, puis de ressentir le moins de douleur possible. Tantôt, tu as soulevé le point que l'employeur, dans la majorité des cas, je ne dis pas si c'est tout le temps, mais il y a un devoir d'accommodement. Qu'est-ce qu'on fait référence par rapport à l'accommodement? Est-ce que c'est d'y permettre de travailler ou c'est… qu'est-ce qu'on entend par ça? Non, bien, en fait, un travailleur qui a une dépendance, qui va être dépendant, il y a un devoir d'accommodement de l'employeur envers ce travailleur-là. On ne dit pas de le laisser au travail, parce que dès qu'un employeur juge qu'un travailleur peut être un danger, par exemple, un camionneur, s'il est drogué, bien, c'est un danger. Il peut être un danger sur la route. Bien, dans ce cas-là, il peut l'empêcher de travailler. Même s'il n'est pas dépendant, il a le droit de le renvoyer chez eux. Par contre, s'il y a une dépendance, il faut qu'il l'accompagne, programme d'aide aux employés, des choses comme ça. Il faut qu'il l'envoie, qu'il lui permette d'aller suivre une thérapie ou des choses comme ça. Puis quand il va être prêt à revenir, bien, là, il va devoir, en fait, le remettre dans son poste, s'il a passé, en fait, les évaluations. Moi, je voulais savoir aussi, est-ce que… c'est peut-être écrit dans le document, mais est-ce que tu peux nous dire si, mettons, dans un milieu comme, mettons, le transport, il y a un type de drogue qui est plus fréquent, est-ce que dans l'entreposage, il y en a un qui est plus fréquent? Est-ce que c'est recensé, ça? Bien, on ne peut pas vraiment dire parce qu'en fait, souvent, on va juste se fier à un test de dépistage, mais on n'a pas nécessairement les… il était drogué sur quoi. Les entreprises, elles le savent, mais on n'a peut-être pas toutes ces données-là, mais on sait qu'il y a beaucoup de drogue dure. Puis la marijuana, bien évidemment, c'est une drogue qui est assez populaire. L'alcool aussi, c'est quelque chose qui est très populaire. Les gens en consomment, mais c'est correct d'en consommer, mais pas au travail. Il faut quand même faire une différence entre… Je serais curieux de t'entendre, au niveau des tests de dépistage, de parler qu'on peut en faire, des tests de dépistage, mais pas n'importe quand. Est-ce que tu peux nous éclairer à savoir quand est-ce qu'on peut en faire? Puis quel genre de test qui est possible à faire pour une entreprise qui, exemple, considère qu'elle a un problème chez elle, au niveau de la drogue ou de l'alcool? OK. Bien, en fait, on ne peut pas faire des tests de dépistage à l'embauche. Déjà, en partant, on n'a pas le droit de faire ça. Une entreprise n'a pas le droit de faire ça, sauf si c'est pour du transport aux États-Unis, parce que la réglementation aux États-Unis applique la tolérance zéro. Donc, si on a un travailleur qui va faire du transport aux États-Unis, on peut faire des tests systématiques qui sont aléatoires et des tests à l'embauche. Pour au Canada, ça ne le permet pas. Par contre, si quelqu'un a un accident grave ou un accident… en fait, un accident tout court, bien là, on peut se permettre de faire un test de dépistage si on pense que la personne aurait consommé. Que l'alcool, la drogue a été une influence, une cause à cet événement-là. Sinon, la seule autre façon de faire un test de dépistage, c'est qu'il y ait un problème généralisé dans l'entreprise, qu'on soit capable de montrer qu'il y a un problème généralisé dans l'entreprise. Donc, il faut qu'on ait des preuves béton pour pouvoir faire des tests de dépistage. Ce n'est pas de dire « Ah, je trouve qu'il a l'air d'avoir les yeux rouges aujourd'hui ». Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut qu'il y ait plus qu'une séquence, mais ça n'empêche jamais à l'employeur que s'il pense qu'il a consommé, il a le droit pour la journée d'y dire « Écoute, va chez vous, je pense que tu n'es pas en forme pour conduire ton camion ». Ça, dans n'importe quel travail. S'il se rend compte qu'à 4h20, tout son monde prend une pause, il y a peut-être… Bien, c'est ça. Il faudrait qu'il démontre qu'il y a un problème généralisé, ce qui est assez difficile. On s'entend que dans la majorité du monde, ce n'est pas tout le monde qui consomme au travail, ce n'est pas tout le monde qui est drogué ou qui boit de l'alcool de façon abusive non plus. Ça fait que c'est quand même complexe. Ce n'est pas comme on le veut. Quand elle nous tente, on décide de faire ça. On n'a pas le droit dans une entreprise de faire ça, même si… Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, puis il y en a encore beaucoup dans les entreprises qui font des tests de dépistage aléatoires. Donc, c'est différent de faire un test médical d'avant-embauche, savoir « Ton dos est-ce qu'il est capable de prendre le travail qu'on va faire ». Quand on parle de drogue, d'alcool, de dépendance, c'est quasiment… On se rapproche de divulguer une maladie ou une condition, un antécédent qui est vraiment relatif à la vie privée. Exactement, c'est ça. Ça fait partie de la vie privée, puis ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui fait un test à l'embauche, qui a testé positif à une telle drogue, qui n'en prend qu'en qu'il est au travail. Dans le fond, c'est la portion travail qu'on veut réglementer. Mais ce qu'il fait chez eux, bien là, on s'entend que c'est illégal la drogue, mais ça ne sera pas à l'employeur à gérer cette partie-là. Donc, c'est vraiment pour ne pas… Dans le fond, ne pas avoir de préjugés envers les personnes qui consomment de façon occasionnelle chez eux quand ils ont le droit de le faire. Bien, ils ont le droit. Ils n'ont pas le droit, mais qu'ils le font chez eux, puis ce n'est pas au travail. Donc, ça ne regarde pas, en fait. C'est la vie privée du travailleur. On parle de quoi comme mesure concrète qu'un employeur, qu'une entreprise peut prendre? À part écrire une politique, il y a-tu d'autres choses? Bien, en fait, comme je disais, dès qu'on soupçonne un travailleur de ne pas être capable de faire son travail, par exemple, conduire un camion, que ce soit à cause de la fatigue au volant, que ce soit parce que le travailleur vient de vivre une détresse psychologique, ou que ce soit parce qu'il a consommé de l'alcool ou des drogues, l'employeur a le devoir de ne pas laisser faire le travail au travailleur. Ça fait qu'il devrait lui dire, « Tu n'as pas le droit de conduire ton camion aujourd'hui, tu n'es pas en état, retourne chez vous, tu reviendras demain. » Ça, un employeur a toujours le droit de faire ça, peu importe la condition du travailleur. Ça n'a pas nécessairement un rapport avec les drogues ou l'alcool. Ça, c'est en général. C'est pour ça aussi qu'avec la future légalisation de la marijuana, ça ne donne pas le droit au travailleur de consommer plus de la marijuana parce que c'est légal. En fait, s'il en consomme, si l'employeur a une raison de penser qu'il a consommé et qu'il n'est pas en état de faire son travail, il a le droit de le renvoyer chez eux. Donc, ça ne va pas changer grand-chose. Si on a une politique de tolérance zéro, qu'il consomme chez lui la fin de semaine, mais s'il arrive drogué au bureau ou en alcool ou fatigué, trop fatigué pour faire son travail, en fait, il y a un droit de gérance de l'employeur de pouvoir le renvoyer chez eux pour cette journée-là puis qu'il revienne dans un état qui est correct pour exercer son travail. Donc, juste un petit point, une petite précision. Quand on parle de référence ou de réglementation par rapport à alcool et drogue, c'est quoi les jugements ou les lois auxquelles on doit se référer si on veut prendre nos bonnes décisions pour s'organiser en tant qu'entreprise? En fait, suite à l'arrêt Irving qu'il y a eu en 2013, le juge a statué qu'il y avait trois conditions pour faire un test de dépistage en cours d'emploi, c'est-à-dire aléatoire, un test n'importe quand pour n'importe quel travailleur. Les trois conditions, en fait, c'était qu'il y ait un motif raisonnable de croire que la personne a consommé, mais par des faits objectifs. Pas de dire « ses yeux sont rouges, selon moi, il a pris de la marijuana ». Ça, ça ne fonctionne pas parce que les yeux rouges, tu peux être fatigué, tu peux avoir des allergies. Il y a plein de raisons qui peuvent faire en sorte que tu as les yeux rouges. Il faut qu'il y ait plus qu'une constatation aussi. Il faut aussi que soit que le salarié est impliqué directement dans un accident, que ce soit avec blessé ou pas, un accident, ça reste un accident. Ou sinon, il faudrait que ce soit que le salarié reprend du service après avoir suivi un traitement, une thérapie ou quelque chose du genre. On a le droit de faire des tests pour vérifier si ça a été un succès ou si, en fait, ça a été un échec et que la personne ne s'est pas reprise en main par rapport à sa dépendance. Et ça, ce jugement-là que tu nous parles, qui a énuméré les conditions, c'est québécois ou c'est canadien? En fait, c'est canadien, c'est à la Cour suprême, donc c'est au Canada. Parfait. Puis quand on parle, à ce moment-là, si on a un test et qu'on constate qu'il y a des traces de drogue dans l'échantillon du travailleur, il y a-tu une tolérance? À savoir, s'il y en a pris, si c'est un tel barème, on considère que ce n'est quand même pas trop grave ou que c'est acceptable, peut-être? En fait, c'est que la réglementation dit, par exemple, dans le camionnage, pour le travail, la tolérance par rapport à l'alcool, on va parler d'alcool, c'est 0.05. Ça, c'est la réglementation. L'employeur a tout le temps le droit d'aller au-delà de la réglementation. Donc, pour appliquer la tolérance zéro, ce qui est la plupart des cas dans les entreprises de camionnage ou d'entreposage. Pour la drogue, c'est tolérance zéro, toujours, en tout temps. Donc, c'est sûr que… Non, il n'y a pas vraiment de tolérance. C'est sûr qu'il va y avoir une sanction qui va être appliquée dès qu'on va le savoir. Est-ce que ça va être le renvoi? Est-ce que ça va être une suspension? Là, ça sera à voir qu'est-ce qui a été dans le passé, comment on peut sanctionner le travailleur. Ça va dépendre aussi de son dossier. Puis ça, c'est propre à chacun des travailleurs. On ne peut pas dire, c'est ça la règle, c'est comme ça que ça s'applique. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait-tu une forte quantité? Est-ce que c'était la première fois? Est-ce qu'il y a eu d'autres sanctions? Ça va dépendre vraiment. C'est vraiment un jugement qui est personnel à chacune des actions qui vont être posées puis à chacun des travailleurs, dépendamment de leur dossier puis du constat qu'on peut faire de l'accident ou du test de dépistage. Moi, j'ai peut-être un dernier point. Oui, vas-y, vas-y. On est présentement en octobre. On est en train d'enregistrer le podcast. Les parties de Noël vont s'en venir. Je pense que les entreprises vont commencer à booker leur salle, leur resto pour les parties de Noël. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux employeurs, aux travailleurs par rapport à l'alcool, la drogue, en milieu de travail? Bien, c'est sûr que personnellement, si je donne mon opinion personnelle, je ne pense pas qu'un party de Noël au travail, c'est fait pour... C'est quand même... Ça reste des collègues de travail. Ça reste une relation professionnelle, si on peut dire. Ça fait que ce n'est peut-être pas la place pour être sous mort ou prendre de la drogue, on s'entend. Puis je ne pense pas que les employeurs acceptent non plus... C'est illégal, la drogue. Ça fait que je ne pense pas que les employeurs vont accepter que les gens consomment de façon abusive. Là, on pourrait parler plus par rapport à l'alcool qui est illégal. C'est sûr qu'en tant qu'employeur, il y a quand même une responsabilité. On est quand même dans le cadre de l'emploi. C'est un party de Noël des travailleurs. C'est eux qui l'organisent ou sinon c'est le comité social, tout dépendant. Donc, ils ont une responsabilité soit de limiter la consommation d'alcool des travailleurs, soit de s'organiser pour qu'il y ait un raccompagnement. Il y a plein de services de raccompagnement qui existent. Il y a Né Rouge en temps des fêtes. S'assurer que les travailleurs ne partent pas. en conduisant leur voiture ou de façon... Si on est faculté à fabriquer. Exactement. C'est juste de contrôler puis de s'assurer en fait que l'employeur aura fait tout ce qu'il avait en son pouvoir pour que le travailleur, oui, puisse avoir du plaisir pendant son party de Noël, mais qu'il revienne puis qu'il soit en vie chez lui le lendemain matin aussi. Merci Catherine de t'être prêtée au jeu de balado prévention. Ça fait plaisir. Merci à vous de m'avoir invitée. On est allé chercher une experte dans le domaine qui est venue nous éclairer sur le dossier. Comment qu'on fait pour aller chercher le guide que tu as créé chez Via Prévention? Comment qu'on y a accès? En fait, sur le site Internet, dans la section « Information », on a accès... le site Internet « ViaPrévention.com ». Exactement. Ah, celui-là. Oui. En fait, sur le site Internet, tous nos documents, nos guides, nos fiches sont tous disponibles. Puis il y a aussi un document qui a été fait en partenariat avec des étudiants de l'Université de Montréal en pharmacie. Sur les médicaments d'ordonnance, on parle, par exemple, des médicaments contre les allergies, des anti-inflammatoires, des Tylenol, comme on disait tantôt, des choses comme ça. Ils ont fait un document pour vraiment décrire les symptômes puis expliquer comment qu'on peut... Est-ce qu'on peut mélanger, en fait, ce type de médicaments-là avec la conduite? Donc, il y a beaucoup d'informations dans ces documents-là. Donc, je vous invite à aller les télécharger et les lire. Super! Ah oui, super! C'était super intéressant. Merci beaucoup. Bien, merci. Merci d'être à l'écoute de Balado Prévention. On apprécie beaucoup vos commentaires, vos likes, vos partages. Mais si vous voulez vraiment nous manifester votre intérêt, votre appréciation du podcast, allez vous abonner à la page YouTube de Via Prévention. Allez liker la page Facebook de Via Prévention. Et je pense, Julien, que tu as une mention spéciale à faire. On a un petit shout-out, un petit salut à dire. Apparemment que ça nous écoute au cégep de Sorel. On a eu des oui-dire comme quoi ça nous écoutait là-bas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est bien contents de savoir qu'il y a des étudiants en santé et sécurité qui prennent ça à cœur jusqu'à écouter. et je suis à consommer des nouveaux médias tels que les podcasts pour... Shout-out, les étudiants de Sorel. Shout-out, shout-out. Fait qu'on est bien contents. puis écrivez-nous si vous avez des questions, des sujets, toujours open. Puis si vous êtes de passage à Montréal, ben... De nous voir. De nous voir. On est de retour au deuxième segment avec notre invité, Simon Boily, inspecteur à la CNESST. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Excellent. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation de venir au podcast. Ça me fait un grand plaisir. Good, good. Ben, je voulais savoir, tout d'abord, commençons par le début, qu'est-ce qui vous a mené au travail, au fait de devenir inspecteur à la CNESST? Ben, dans le fond, je pense que comme beaucoup de personnes, quand j'ai fait mes études, je ne visais pas à être inspecteur dans ma vie. Ce n'est pas quelque chose que j'avais même pensé. C'est un certain... C'est un concours de circonstances qui m'emmenait là. J'ai étudié en administration des affaires avec un profil en ressources humaines. Puis pendant tout le temps où j'ai fait mes études, j'ai travaillé sur un terrain de golf pendant l'été. Et dans le cadre de cet emploi-là, je me suis impliqué au niveau syndical. Fait que j'ai fait un peu de santé-sécurité au niveau du syndicat, comme ça. Et quand j'ai terminé mes études, je me suis rendu compte que les ressources humaines, ça ne m'intéressait pas vraiment. J'ai fait un stage puis finalement, après mon stage, je me suis dit, OK, non, ça ne m'intéresse pas vraiment. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis je pense que, comme beaucoup de gens, j'ai été voir au gouvernement. J'ai eu le réflexe, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a au gouvernement. Puis je suis tombé sur un appel de candidature les normes du travail puis pour la CSST à l'époque. Puis moi, je me suis dit, ça fait très bien avec moi parce que j'aime quand même appliquer les règlements. J'aime ça, respecter les règles qui sont établies. Puis je me suis dit, je pense que je serais bon là-dedans. Fait que j'ai fait les deux processus. J'ai fait les normes du travail puis j'ai fait CSST. Et la CSST m'appelait en premier. J'ai réussi à être dans la banque de candidature. Donc j'ai passé les examens standards pour être dans la banque de candidature. Puis la CSST m'a appelé. Fait que premier emploi à la fin de bac comme inspecteur. Le premier est vrai de vrai. C'est ça. Puis depuis, j'ai toujours aimé mon travail puis je n'ai jamais pensé à changer. Puis là, ça fait? Ça fait 10 ans. 10 ans, OK. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est ce que c'est dangereux les terrains de golf? Ben, je vous dirais que si je ferais des interventions aujourd'hui sur un terrain de golf, je verrais beaucoup de risques qu'un autre inspecteur ne verrait pas parce que moi, j'ai travaillé là. Fait que je peux vous dire, j'en ai fait des choses quand j'étais sur le terrain de golf puis je ne me rendais pas compte à l'époque. Tu sais, c'est mon premier emploi. Je suis jeune, emploi d'été puis mon patron me dit, ben, fais ça. Exemple, monter dans la pelle du loader pour aller couper des branches en hauteur, ben, j'ai fait ça. Puis c'est mon patron qui chauffait le loader, tu sais. Puis à l'époque, je ne me suis pas dit, ben, c'est dangereux, je pourrais tomber, tu sais. Non, si je veux travailler, il faut que je fasse. Il dit, regarde la barque là puis envoie, tu vas aller couper les branches, tu sais. Puis, tu sais, par exemple, moi, je travaillais avec mon frère puis on allait toujours vider les chargements, tu sais, qu'on avait quand on avait de la tourbe ou peu importe. On donpait ça sur le bord d'un cap puis un jour, je suis avec mon frère puis lui, il recule avec son véhicule, il dompe puis il ne pense pas qu'il est toujours embrayé sur le reculon. Fait qu'il a pesé puis là, son véhicule s'est mis là, tu sais, là, reculé. Il aurait pu tomber parce que c'était vraiment sur le bord d'une falaise là. Tu sais, moi, j'ai vu ça. C'était pas juste une roche avec un peu de gazon. Il y avait peut-être 50 mètres de haut, là. Fait que j'ai vu ça, moi, puis, tu sais, là, son véhicule, là, les roues arrières étaient vraiment, tu sais, dans le vide, là. Eh, merde. Un autre fois, on coupait comme ça, on faisait de la débroussoyeuse encore avec mon frère puis il vantait beaucoup puis il a la tête d'un arbre qui a cassé puis qui est tombé entre nous deux. Vraiment, là, très près, on a eu peur, là. C'est... Toute une job étudiante. Moi, j'étais en balleure d'une épicerie grand marché, là, on ne dirait pas qui. Mais bon, c'était moins dangereux. C'est ça. Puis, tu sais, à l'époque, tu n'en rends même pas compte, tu sais, que c'est... Mon boss l'a dit, ça doit être... Il sait qu'est-ce qu'il fait. Oui, 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 c'est ça. Mais aujourd'hui, avec le recul, tu sais, puis comme notre mécanicien, il manquait un doigt. Il avait perdu un doigt en aiguissant des moulins, tu sais. Puis, moi, à l'époque, moi, je ne fais pas de cas, mais aujourd'hui, je me rends compte probablement que la méthode qu'il utilisait pour aiguiser les moulins était problématique, tu sais. Oui, en enfer d'un doigt, oui. Ça, c'est... Bien, j'ai travaillé, moi, j'ai plus d'un coin où on... Les jobs étudiantes, c'est une usine de portes et fenêtres. Puis, c'est ça. Ceux qui sont là, un moment donné, tu te rends compte que les 10 doigts, ce n'est pas la majorité qui les ont, là. Oui. Tant qu'il manque des morceaux... Oui, c'est... En tout cas. Une fois que vous êtes engagé comme inspecteur, ça ressemble à quoi la formation quand on est... Bien, c'est ça. Au niveau formation, là, il n'y a aucune formation qui se donne à l'école pour devenir inspecteur. Oui, il y a des... Il y a des certificats en santé et sécurité. Il y a des... Il y a un DESS où c'est en santé et sécurité. Mais bon, ce qu'il voit, c'est beaucoup le déconcept théorique, tu sais. Il affleure les articles de règlement, de la loi. Mais quelqu'un, même qui arrive qui a son DESS en santé et sécurité, ne peut pas être inspecteur le jour au lendemain. Vu qu'il n'y a pas de formation, bien, la CNA... la CNESST a développé une formation, tout un programme de parrainage qui dure pendant deux ans environ. OK, deux ans. Donc, deux ans pour devenir vraiment un inspecteur. Puis encore là, tu sais, même après le deux ans, là, on s'entend, l'inspecteur n'a pas dix ans, tu sais, d'expérience. Il commence à avoir quelques connaissances, mais... Parce que comment ça fonctionne, c'est que le premier six mois, c'est un parrainage. OK? Fait que la personne qui commence est jumelée à un inspecteur, tu sais, qui a beaucoup d'expérience. Moi, présentement, je forme un nouveau. OK. Il m'observe. Il m'observe. Il sort avec moi, tu sais, là, dans les interventions. Donc, dans les premiers temps, tout ce qu'il fait, c'est regarder ce que je fais. OK. OK? Et parallèlement à ça aussi, il y a des formations en classe. Donc, il y a des cours qui sont donnés, là, par des formateurs à l'interne. Et aussi, des fois, il y a des consultants qui sont engagés pour donner, tu sais, des formations. Donc, là, il y a son processus de formation en classe, plus il suit, là, l'inspecteur sur le terrain. Puis au fur et à mesure, dans les six mois, à un moment donné, il commence à réaliser des parties d'intervention sous supervision. OK. Jusqu'à la fin du six mois, bien, normalement, il est capable d'intervenir seul. OK? C'est ça, là, le processus. Et par la suite, quand il a fini son six mois, puis quand on dit intervenir seul, c'est sur des interventions de base, tu sais, l'inspecteur qui commence… Dans les milieux, dans les types d'entreprises. C'est ce type, là, d'intervention assez simple, tu sais. Et là, après ça, bien, une fois qu'il a son six mois puis il commence à intervenir seul, il y a toujours encore des formations en classe qui continuent pendant deux ans. OK. Tu sais, fait que c'est quand même un processus qui est assez long, qui est assez demandant, qui est exigeant, là. Tu sais, quelqu'un qui commence, il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, là. Mais il est vraiment encadré, tu sais. Parce que je sais, moi, j'entends, mes collègues, là, qui sont là depuis longtemps qui me disent, bien, dans le temps, on nous rencontrait, on nous donnait, là, la loi puis le règlement puis vas-y, tu sais. Ah oui, vas-y, tu sais, l'intervient. Mais maintenant, vraiment, il y a un processus, tu sais, très encadré puis il y a des suivis de parrainages puis... Et l'inspecteur qui est formé, après ça, il est assigné à un secteur du Québec où il est... On lui donne des mandats en fonction de son expertise ou de ses forces. Exemple, une ancienne infirmière qui devient inspectrice, bien, va aller plus dans les milieux qui touchent à des contaminants. Oui. Oui, bien, ça, c'est sûr que vous avez un point parce que c'est sûr qu'ils ont le profil, tu sais, tu sais, qu'est-ce que l'inspecteur a fait pendant son parrainage, qu'est-ce qu'il... Tu sais, il a un petit peu là d'expérience puis c'est sûr que la chef d'équipe, quand elle assigne les dossiers, elle prend toujours ça en considération, tu sais. Puis pour tout inspecteur, nous autres, on a des inspecteurs qui ont les dossiers hygiènes parce que c'est des anciens, tu sais, c'est des gens qui ont travaillé pour le réseau de la santé, fait que c'est des hygiénistes. Fait que, bien, souvent, la chef d'équipe va attitrer des dossiers en hygiène à cette personne-là. On a des gens qui sont reconnus sur les chariots-élévateurs, exemple, on a une certaine expertise, bien, quand on a une problématique, tu sais, chariots-élévateurs, bien, c'est cette personne-là qui va recevoir le dossier. Fait que c'est sûr que de toute façon, à la base, la chef d'équipe ou le chef d'équipe quand il signe un dossier, bien, il connaît son équipe puis il connaît les forces et faiblesses de chacun puis ça, il en tient compte aussi. Et le nouveau, bien, c'est un petit peu le même principe. Il y a un journal d'abord pendant le parrainage. Fait que le chef d'équipe sait, tu sais, qu'est-ce que le nouveau a fait comme type d'intervention pendant son parrainage. Fait que comme ça, bien, il peut ajuster ses premières interventions au début. Donc, exemple, pour un peu illustrer avec des gens, avec nos auditeurs, un nouvel, un inspecteur en formation qui serait jumelé avec un ingénieur qui ferait plus de sécurité des machines ou de cadenassage, bien, éventuellement, quand il va être autonome, on pourrait plus y relayer ces genres de dossiers-là. C'est ça. Ça pourrait être ça. Effectivement, ça pourrait être un exemple. Puis quand vous disiez au niveau, tu sais, va-tu être attitré à un secteur, à un territoire, comment ça fonctionne? C'est que, c'est sûr que si c'est un inspecteur en construction, les autres, il fonctionne par code postal. OK? Donc, chaque inspecteur, tu sais, qui va sur les chantiers de construction a son code postal puis il gère les avis d'ouverture qui arrivent dans son code postal puis genre les plaintes qui arrivent dans son code postal. Mais les inspecteurs établissements, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu sais, nous autres, à Montréal, c'est un petit peu particulier parce qu'on est divisé quand même en trois équipes. Il y a Montréal établissement 1, Montréal établissement 2, Montréal établissement 3. et les secteurs d'activité sont répartis dans ces équipes-là. Donc, moi, je suis Montréal établissement 2. Donc, moi, j'interviens dans les secteurs qu'on a à Montréal établissement 2. Ça ressemble à quoi, les secteurs? Les types d'entreprises? Bien, pour Montréal établissement 2, on a la ville de Montréal. OK. OK. On a policiers, pompiers, on a les prisons. On a aussi tout le secteur commercial. Ça fait que ça, c'est très, très vaste. Tout ce qui est commercial, il y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans. Autant des garages d'entretien mécanique que des épiceries, que des magasins qui vont vendre n'importe quoi. On a aussi certains entrepôts. On a ça dans nos secteurs d'activité. Donc, je vous dirais qu'en gros, c'est pas mal ça. Il reste quoi après ça? Il me semble qu'on a tout nommé. La ville, les magasins. Établissement 1, ils ont ce qu'il y a, je pense qu'ils ont la pétrochimie, si je ne me trompe pas. Je vous dis ça, mais c'est à peu près. C'est du manufacturier? Oui. Ils ont les éboueurs. Je sais que la collecte des matières recyclables, la collecte des ordures, c'est eux autres. Je sais que Montréal, l'établissement 3, ils ont tout le secteur 21. Tout ce qui est classé et autres, eux autres, ils ont ça. C'est quand même un gros secteur pour eux autres. Ils ont les hôpitaux. Ils ont tout ce qui est les machines shop. OK. Tout ce qui travaille du métal, c'est Montréal 3 qui ont ça. Je dirais que ça ressemble pas mal à ça comme division. Puis nous autres, à Montréal 2, on a les Syries. Donc, c'est un gros secteur pour nous. Il y en a-t-il? Il y en a pas. Il y en a pas. Mais d'un coup. C'est ça. Mais nous, on a le secteur forêt-Syrie. OK. Mais bon, on n'a jamais intervenu là-dessus. Puis on a aussi les fermes. Dans le West Island, peut-être. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y en a eu une. Il y avait le centre de la nature aussi. Je pense qu'ils ont deux pônes. à peu près. Ça l'avale. Souvent, on connaît les interventions d'inspecteurs par les interventions prévention-inspection. Donc, aller voir la conformité des lieux. Pour ceux qui n'ont jamais eu de visite d'inspecteur de la CSI, comment ça se passe? Comment ça se déroule? Ça arrive-tu sur le FLIP à l'improviste? Es-tu planifié? Puis sur les lieux, comment? C'est quoi les genres de discussions que vous avez avec un employeur? Bien, généralement, l'inspecteur, il va appeler avant pour prendre un rendez-vous. Sauf si ça peut compromettre son mandat. On pourrait avoir des types de dossiers où le fait de prendre rendez-vous va faire en sorte qu'on n'aura pas un portrait exact. Dans ce cas-là, il n'y a pas de rendez-vous qui sont pris. Mais en règle générale, pour une première visite, l'inspecteur va prendre un rendez-vous avec l'employeur. Ça nous permet aussi de s'assurer que l'employeur va avoir le temps suffisant à nous consacrer. Quand on arrive comme ça et l'employeur est pris dans plein de choses, ça peut être plus compliqué pour lui de nous recevoir. Donc, généralement, on va prendre rendez-vous pour une première intervention. Première chose que l'inspecteur va faire en arrivant, généralement, il va expliquer pourquoi il est là. Puis, il va expliquer aussi les règles de fonctionnement. Quand c'est des gens qui n'ont jamais fait affaire avec les inspecteurs de la CNESST, on va leur expliquer la base comme quoi on peut émettre des dérogations s'il y a quelque chose qui n'est pas conforme. On peut émettre à des décisions si c'est un danger grave. On peut sceller une machine. On leur dit qu'ils vont avoir le rapport d'environ 15 jours. 15 jours, c'est le délai standard qu'on a pour produire un rapport. Mais c'est sûr qu'il peut toujours arriver qu'un inspecteur est pris sur un accident ou peu importe, que ça va prolonger un petit peu le délai pour la rédaction. Mais on leur explique qu'ils vont avoir le rapport d'ici 15 jours. Et on leur mentionne toujours aussi que c'est important qu'ils respectent les délais qu'on va leur accorder. l'information générale sur l'établissement. On veut toujours savoir un petit peu l'employeur, qu'est-ce qu'il fait en santé-sécurité? Y a-t-il un comité de santé-sécurité? Y a-t-il un mutuel? C'est un petit peu ça qu'on va essayer de savoir. Dresser un portrait de la compagnie. Un portrait, c'est ça, un petit peu de l'employeur. Et par la suite, on va aller faire la visite à des lieux avec l'employeur. Et les travailleurs aussi. On essaie d'avoir des interventions paritaires. C'est quand même quelque chose qui est important. fait qu'on fait la visite. Et ensuite, généralement, on va terminer en résumant à l'employeur ce qu'on a vu. Et en s'entendant aussi avec lui pour des délais de correction. C'est sûr que des fois, on demande à l'employeur comment vous pensez que ça va vous prendre de temps pour corriger ça. Si il nous arrive avec un délai raisonnable, on va dire que c'est correct. On va s'entendre là-dessus. Mais des fois, ils vont nous dire que ça va me prendre quatre mois. On va dire que c'est parce que pour nous autres, quatre mois, c'est un petit peu trop. En fonction de l'affaire qui a été identifiée, si c'est quelque chose qui touche, j'imagine, à une tolérance zéro. Donc, sécurité des machines, de l'amiante, travaux en hauteur, là, les délais sont… Bien, et même généralement, si c'est des tolérances zéro, il n'y aura même pas aucun délai. Ça va être une décision. OK, automatique. Oui. C'est ça, exemple. Quand je mets un CLI, mettons, sur un banc de scie, bien là, il n'y a pas de délai pour corriger. Si l'employeur ne corrige pas son banc de scie, ça ne me dérange pas, il n'est pas utilisé. Tant qu'il n'aura pas… Tant qu'il ne l'aura pas rendu conforme. C'est ça. Tandis que, quand on émet une dérogation, c'est que l'inspecteur, il a une non-conformité et il est prêt à vivre avec ce risque-là pendant un certain temps. C'est ça, le but. On va dire, bien, regarde, je te mets là, tu sais, là, une dérogation puis moi, bien, je vais te donner 30 jours parce que c'est le temps que je suis prêt à vivre avec ce risque-là. Mais plus que ça, bien, tu sais, moi, je ne l'accepte pas. C'est pour ça que, tu sais, les employeurs ont des délais pour corriger. Fait que… Puis généralement, on va essayer de s'entendre avec l'employeur. C'est toujours, on va demander combien vous pensez que ça prend de temps. Puis si c'est réaliste, on va dire, OK, c'est correct, je t'accorde le délai, mais si ce n'est pas réaliste, on va en imposer un. On a quand même des balises. Puis avec l'expérience, moi, je le sais combien ça prend de temps à faire un correctif. OK. Fait que c'est sûr que moi, je vais toujours aller selon le délai que moi, je juge le raisonnable. Un inspecteur qui se présente chez nous, ça peut arriver dans quelles circonstances? OK. Ça peut arriver soit parce que c'est… on décide qu'on va vous visiter parce qu'on n'y a jamais été. OK. Puis généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cibler certains secteurs qu'on va aller pendant l'année. Comme présentement, nous autres, à Montréal-Établissement 2, on a beaucoup… on visite beaucoup les garages. On a une opération sur les garages d'entretien mécanique. On a une autre opération dans le secteur alimentaire. On a aussi une opération dans le secteur environnement. Donc, dans ces secteurs-là, on va visiter des employeurs de façon préventive. Quand moi, je suis rentré à la CSST dans le temps, on avait une opération imprimerie. Donc, j'ai fait beaucoup d'imprimerie quand j'ai commencé. Maintenant, on les a pas mal tous visités, les imprimeries sur l'île de Montréal. Donc, maintenant, on ne va plus beaucoup dans les imprimeries à part pour aller vérifier si les correctifs qu'on avait demandé sont toujours en place. Ça, ça peut être une autre raison pourquoi on va voir un employeur. Il y a eu une intervention par le passé et on veut aller voir est-ce que l'employeur a maintenu la permanence des correctifs. C'est quelque chose qu'on met beaucoup là en phase quand on fait une intervention avec un employeur. On va toujours lui rappeler. Là, tu as mis des correctifs en place, mais c'est important que tu t'assures qu'ils vont perdurer dans le temps. Donc, on peut y aller pour une opération permanente des correctifs. On peut y aller aussi parce qu'il y a eu un accident. Donc, on peut y aller parce que c'est la police qui nous appelle. Des fois, ça arrive. C'est la police qui va nous appeler. Ils viennent avoir un accident. Et c'est ça. Donc, la police demande on peut aussi y aller parce qu'il y a eu un accident et il y a eu une demande de réclamation à la CNSST. Donc, toutes les demandes de réclamation sont regardées par les chefs d'équipe. Et eux autres, ils vont juger si c'est pertinent qu'un inspecteur aille faire une intervention pour voir est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pour ne pas que ça se reproduise. Et c'est sûr que quand un accident implique une machine, il va souvent avoir tendance à aller voir. Pour un mal de dos, peut-être moins parce qu'on a quand même beaucoup de demandes à ce niveau-là. mais quand c'est une machine, souvent on va avoir tendance à aller vérifier. Donc, ça peut être pour ça. Ça peut être parce que l'employeur est en mutuelle de prévention. Donc, à chaque année, Québec nous envoie des dossiers à faire juste pour aller vérifier si l'employeur respecte ses obligations et relève sa participation en mutuelle de prévention. Donc, on peut y aller pour ça. On pourrait éventuellement y aller parce qu'il y a eu une plainte. Donc, un travailleur a appelé à la CNSST pour se plaindre de quelque chose. Donc, on peut y aller parce qu'il y a eu une plainte. J'avais une question pour en parler de ça justement. Est-ce que ça peut être sûr concernant des accidents? Samuel, tu m'en avais dit dans un autre podcast. Un accident sans dommage. Sans dommage ni blessure. exemple, il y a une partie du garage qui a explosé durant la nuit. Mais il n'y avait personne sur place. Je pense que ça dépend du montant. Oui, c'est ça. Je n'ai pas ça avec moi. Mais je sais que les employeurs sont obligés de déclarer les accidents dans certaines circonstances dont s'il y a un certain montant de dommages. comme moi, j'ai été dans un milieu où ils fabriquent des équipements qui valent très, très cher. Et il y a eu un accident et ça a brisé l'équipement qu'ils fabriquaient. Et à cause du montant qui est impliqué au niveau des dommages, ils ont fait la déclaration à la CNSST et j'avais été vérifié. Mais l'accident, ce n'était pas quelque chose de très grave. Et normalement, un accident comme ça, on n'y va pas. Mais là, vu que ça impliquait des dommages monétaires très élevés, on avait été vérifier ce qui s'était passé. Ça m'avait frôlé parce que dans le fond, justement, j'imagine qu'il y a des compagnies qui veulent, peut-être, pas avec de la malice, mais d'éviter ou de craindre un peu qu'il y a quelqu'un qui débarque, vérifier les lieux, commencer à se faire dire ça, 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 c'est pas correct. Mais j'imagine que dans le cas où il y a beaucoup, une explosion, c'est quand même assez majeur. Moi, dans la tête, j'avais un marteau qui tombait d'un pont roulant. C'était moins intense. Mais j'imagine qu'un cas comme ça, c'est plus à l'interne que c'est géré. Oui, et même des fois, soit la directrice de santé-sécurité ou la chef d'équipe ou même un inspecteur va voir de quoi dans les médias et on va se dire ça serait peut-être intéressant qu'on y aille parce que ça a été publicisé qu'il s'est passé telle chose. Des fois, même, on intervient parce qu'on l'apprend par les médias. ça arrive aussi des fois qu'on décide d'intervenir parce que c'est des cas médiatisés. Des fois, des accidents de la route peut-être qu'on n'a pas nécessairement le réflexe en tant qu'employeur d'appeler la CSST parce que on est habitué plus peut-être de gérer avec la SAAQ. Oui, les accidents de la route ça je sais mais je sais qu'on les enquête moins mais c'est sûr comme l'accident sur la 40 qui a été fortement médiatisé j'ai été impliqué dans cette enquête là. Je sais qu'il évalue s'il y a une opportunité pour faire une enquête quand c'est des accidents de la route. Je sais qu'il y avait eu un camion qui avait eu un accident un camion pompe à béton dans une côte je pense c'est dans Charlevoix puis il y avait des problèmes au niveau des freins là je sais qu'on a fait une enquête donc on n'enquête pas tous les accidents de la route mais des fois je sais qu'ils décident de faire des enquêtes. En parlant de l'événement de l'accident mortel de l'autoroute 40 de l'été dernier c'est quoi parce que je pense que vous en faites quand même c'est dommage mais régulièrement des accidents mortels mais c'est quoi le feeling d'aller sur les lieux où il vient d'avoir un décès? C'est vraiment un rush d'adrénaline c'est vraiment quelque chose puis souvent on l'apprend comme ça on fait quelque chose d'autre comme mon premier accident mortel que j'ai été enquêté j'étais en formation puis je ne m'y attendais pas du tout puis ma chef d'équipe m'appelle dit là Simon il y a un accident mortel il faudrait que tu y ailles je lui dis là je suis en formation elle dit bien là tu décides tu veux-tu faire ta formation tu veux aller tu veux travailler je peux vous dire que la décision n'a pas été longue parfait il n'y a pas de problème je m'en vais de ma formation puis je m'en vais à l'accident fait que c'est vraiment un rush intense et puis quand on arrive puis bien là au moins on est toujours deux ça quand il y a des accidents graves et mortels il y en va toujours le deux inspecteurs parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer quand on arrive il faut gérer l'employeur sur place les syndicats quand ils sont là les travailleurs les policiers les services d'urgence il y a souvent notre communicatrice qui nous appelle qui va avoir de l'info parce que les journalistes lui en demandent puis elle veut savoir qu'est-ce qui se passe c'est quoi l'ordre de priorité là-dedans j'imagine bon pompier, policier en premier bon gère les lieux c'est ça effectivement les lieux pour pas qu'il y ait d'autres puis ensuite ensuite c'est vraiment de rencontrer les témoins on va essayer d'avoir les témoignages le plus rapidement possible pour avoir une idée de ce qui s'est passé donc c'est vraiment on arrive on sécurise souvent même la police a déjà sécurisé les lieux là les lieux sont sécurisés puis là c'est aussi avoir le plus d'informations possibles rencontrer témoins rencontrer l'employeur ensuite ça va être de prendre toutes les photos qu'on a de besoin avant qu'on donne le go pour que bon pour que le corps soit déplacé puis que la scène soit modifiée fait que ça c'est vraiment puis tu sais il faut essayer de s'assurer de prendre le plus de photos possibles le plus de mesures possibles c'est vous qui les prenez les photos oui ok oui oui ça t'aille une usure comme question mais on n'apprend pas à faire des photos de même j'imagine avez-vous un appareil particulier est-ce que vous avez une formation là-dessus ou vous y allez au feeling vous savez ce que vous cherchez non dans la formation en enquête ils vont nous expliquer qu'est-ce qu'il faut aller rechercher comme photo ils vont toujours nous dire là t'arrives sur le lieu tu vas toujours prendre ta photo le plus proche possible en reculant pour avoir une vue globale après ils vont nous expliquer ces principes là ok mais pour l'appareil photo c'est notre appareil photo qu'on prend en intervention régulièrement ok puis ça c'est super important parce qu'après ça souvent quand on fait l'enquête après ça on va revoir nos photos puis c'est plate de se dire ah tabarnou je ne l'ai pas tu sais cette affaire-là cet élément-là je ne l'ai pas tu sais fait que ça c'est toujours plat fait qu'on va essayer vraiment de se couvrir puis là on est deux aussi souvent les deux inspecteurs parce qu'on a une vision différente de la scène fait que chacun va prendre ses photos puis on va essayer d'en avoir le plus possible prendre des mesures aussi parce qu'après ça une fois que tout est déplacé bien là il est souvent trop tard s'il y a des éléments à saisir aussi tu sais c'est important pour éventuellement faire des expertises fait qu'on peut saisir des équipements fait que ça on fait ça ce qui est important aussi comme je vous disais on va essayer de prendre le plus d'informations possible parce qu'on sait qu'on va avoir sûrement une décision à rendre il y a eu un accident mortel bien il faut s'assurer qu'il n'y ait pas un autre fait qu'il va y avoir une décision souvent à rendre la journée même fait qu'il va y avoir le plus d'informations possible pour rendre la bonne décision fait que ça fait beaucoup de choses à gérer beaucoup d'émotions beaucoup d'éléments justement à aller rechercher en même temps parce que j'imagine il doit y avoir une espèce de tension ou en tout cas une atmosphère lourde quand on va se présenter oui c'est sûr que tu sais oui effectivement et je vous dirais que moi de mon côté comme inspecteur je suis vraiment beaucoup dans la tâche il y a tellement de choses à gérer tellement de choses à m'assurer que je ne suis pas très émotif quand je fais mon intervention mais je suis conscient que les gens autour eux autres ils ont ils vivent beaucoup d'émotions puis on va toujours dire à l'employeur vous savez les témoins c'est important ils ont vu quelque chose ils peuvent avoir un choc ça se peut que ce soit pas tout de suite que ce soit pas là ça se peut que ce soit demain ça se peut que ce soit plus tard fait que c'est important que ces gens-là aient accès à de l'aide psychologique fait qu'on va toujours s'assurer de ça pendant l'intervention de mettre l'employeur au fait de ça pour qu'ils soient conscients qu'il se peut qu'il y ait du support à apporter à ces travailleurs qui auront vu l'accident est-ce que c'est le fait d'aller sur le premier accident mortel qui a comme fait ok c'est ça il y a eu un déclic de avant après c'est ce métier-là que je veux faire c'est éviter ces affaires faire en sorte d'aider à ce que ça n'arrive plus ce genre d'affaires c'est-tu là qu'on devient un adulte je vous dirais que sur le choix de carrière c'était déjà fait avant mon premier accident mortel je l'ai su assez rapidement que j'aimais ça et que je pense que je suis fait pour ça mais à force d'aller dans des milieux de travail comme ça y a-tu un droit y a-tu quelque chose d'identifié que mettons ça se répète souvent que je sais pas un travailleur un droit qu'un travailleur aurait pu utiliser qu'il n'a pas utilisé qu'il aurait pu faire en sorte que ce genre d'accident-là n'arrive pas exemple le droit de refus ou retrait préventif y a-tu quelque chose que vous dites à ça le monde ne savent pas que ça existe puis ils devraient l'utiliser quelque chose comme ça ben je vous dirais que souvent il y a des travailleurs qui sont pas conscients tu sais des dangers ils ont pas parce que l'employeur son obligation c'est d'expliquer les risques à ses travailleurs ça c'est une obligation de l'employeur puis souvent il le fait pas puis le travailleur lui-même il se pose pas de questions puis souvent il veut pas déplaire à son employeur à un moment donné moi je vois un travailleur qui est dans une tranchée pas étensionné ça a pas de bon sens puis je le fais sortir puis j'ai dit comment ça que t'es descendu là ben mon boss me l'a demandé puis je voulais pas y déplaire carrément puis tu sais c'est ça il était pas au courant qu'il aurait pu faire un refus moi j'ai dit t'aurais dû se faire un refus ça avait pas de bon sens est-ce que selon vous ça pourrait être ça serait quoi le prochain gros dossier santé sécurité prévention qui va ressortir dans les 10 15 prochaines années moi je pense c'est les séries puis les fermes aussi c'est ça c'est ça surtout à Montréal sans Montréal ils vont détruire des condos pour faire des terres agricoles on refait tout à l'envers ben là dessus je vous dirais que la CNSST fait une planification pluriannuelle donc ils vont planifier ça va être quoi les actes d'intervention dans les prochaines années d'ailleurs cette planification est disponible sur notre site internet et on en a une pour 2017-2019 et ce qui en ressort c'est que c'est sûr que tolérance zéro on va toujours être très présent ok amiante chute en hauteur échafaudage pièce en mouvement silice tranchée travaux près des lignes électriques ça reste des tolérances zéro et on va continuer à accéder là dessus je peux juste poser la question parce que moi je ne le sais pas je connais tolérance zéro mettons pour l'alcool mais mettons chute en hauteur c'est quoi les prérequis pour être tolérance pour pas pour pas tomber dans la zone où est-ce qu'on demande d'être tolérant c'est ça donc ce que ça veut dire tolérance zéro ça veut dire dès qu'on a un travailleur qui est à plus que 3 mètres qui est exposé à une chute donc il n'y a pas de harnais il n'est pas attaché il n'y a pas de garde de corps ben c'est de nous à l'alcool tolérance zéro donc l'inspecteur fait un arrêt de travail systématiquement même sans accident même sans accident quand on dit tolérance zéro ça veut dire que même si l'inspecteur se présente et ce n'est pas son mandat d'intervenir là dessus c'est une tolérance zéro on va intervenir exemple moi je vais aller dans une entreprise pour une plainte sur le bruit exemple j'arrive et il y a une machine qui est dangereuse qui n'a pas de garde ben sécurité des machines c'est une tolérance zéro donc je vais intervenir puis je vais sceller dans la machine ok puis la tolérance zéro ça veut dire ça aussi ça veut dire que l'inspecteur qui voit ça il ne mettra pas une dérogation il ne tolèrera pas ça ça va être un arrêt ça va être une décision ok puis généralement la tolérance zéro aussi vient avec le fait qu'il se peut qu'il y ait un constat d'infraction par la suite dépendamment de la gravité j'imagine ben généralement quand on intervient sur une tolérance zéro il y a des bonnes chances qu'il y ait un constat d'infraction même s'il n'y a pas eu d'accident juste le fait que la machine était là qui était dangereuse qui était suffisamment dangereuse pour que je mette un scellé dessus vu que c'est une tolérance zéro vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il arrive quelque chose c'est ça c'est ça la prévention c'est ça puis tolérance zéro ça veut dire que nous autres il n'y a pas de passe droit là-dessus l'inspecteur va être intransissant puis il va intervenir même s'il ne va pas spécifiquement pour ça ok en première partie on a parlé de on a parlé à Catherine Pesso qui est une conseillère ici qui nous parlait de son document de la gestion des alcools et drogues au milieu de travail et est venu j'ai posé la question puis on avait plus ou moins de piste il arrive quoi dans un cas où parce que c'est ça qu'on se demandait un party de Noël ça s'en vient on est au mois d'octobre il y a un party de Noël on est sur le lieu de travail mais on ne travaille pas bon là en plus on parlait d'alcool et drogues il peut y avoir souvent de l'alcool les drogues non ce n'est pas supposé mais de l'alcool du moins c'est assez fréquent un accident dans ce milieu qu'est-ce qui comment qu'on agit qu'on peut qu'est-ce qu'on fait avec ça moi je vous dirais ce n'est pas des choses qui arrivent souvent mais il y a eu un accident mortel dans un magasin Rona à Longueuil et on avait enquêté dans leur party de Noël il y avait ça a fait un petit scénario que le Père Noël arrivait sur une plateforme élévatrice et quand il a passé au niveau d'un cadre de porte le Père Noël s'est retrouvé coincé et la personne qui faisait le Père Noël est décédée et suite à ça la CNESST a fait une enquête d'accident donc on considérait que ça faisait partie du travail c'était sur le lieu de travail avec les équipements du travail donc il y avait une intervention qui avait été faite suite à ça ok fait que vraiment c'est ça j'imagine qu'il y a plusieurs choses qui rentraient en ligne de compte justement juste l'effet que ce soit l'équipement c'est pas ils ne sont pas rentrés par infraction prendre l'équipement c'était consentant avec l'employeur et tout ça c'était organisé par l'employeur fait que dans un cas comme ça on avait les obligations d'un employeur sont assez vastes quand on lit l'article 51 où sont résumés en fait je pense les 15 points en fait de la responsabilité ça ratisse l'ange puis ça englobe en fait ce genre de situation ok parce que l'employeur est propriétaire des lieux et des outils j'imagine ok ouais ça doit être surtout un party de Noël ça doit être ça finit une soirée ouais ça finirait je vous dirais même même pas nous autres mais je sais que mettons un employeur qui aurait fait un party puis que bon les travailleurs boivent mettons ses bars ouverts puis il y a un travailleur qui prend son auto l'employeur le sait puis il cause un accident c'est sûr que la police s'enquêterait puis il pourrait même revenir contre l'employeur parce que c'est le même principe que dans les bars il y a des serveurs qui servent de l'alcool puis ils savent que la personne n'est pas en mesure de conduire sa voiture ne devrait pas laisser partir la personne je pense que c'est un petit peu le même principe aussi même en milieu de travail donc à Noël qui s'en vient c'est quoi buvez avec modération buvez avec modération soyez intelligent ouais c'est ça c'est ça pas obligé de l'échapper tout le temps je pense je dirais juste pour en revenir parce qu'on avait abordé vite c'est quoi nos prochains axes de l'intervention on avait parlé des tolérances zéro on avait parlé aussi bon j'ai parlé beaucoup des jeunes nouveaux travailleurs donc ça aussi ça va être un axe puis même au niveau de la définition des clientèles à risque il y a les jeunes travailleurs mais aussi ils vont intégrer aussi les immigrants les personnes qui viennent d'arriver eux autres aussi même si ce n'est pas des jeunes travailleurs nécessairement ils ont besoin aussi de formation dans les nouveaux travailleurs ça va inclure aussi la clientèle immigrante on va aussi prioriser certains risques comme le bruit le bruit va être priorisé les chutes ça va être priorisé et aussi tout ce qui est cadenassage contrôle des énergies dangereuses on a finalement eu des articles sur le cadenassage moi je sais que quand j'ai commencé on nous disait on va avoir des articles qui s'en viennent sur le cadenassage ça a pris très longtemps avant que vraiment notre règlement il y ait des articles spécifiques sur le cadenassage avant on avait juste 185-186 qui sont des articles très généraux sur le cadenassage et maintenant depuis à peu près un an deux ans on a des articles 188.1 à .10 à peu près qui sont vraiment spécifiques sur qu'est-ce qu'il doit y avoir au niveau du cadenassage donc maintenant qu'on a des articles spécifiques on va pouvoir intervenir encore plus au niveau du cadenassage donc ça c'est une priorité aussi ça va être un risque qui va être priorisé dans les prochaines années et j'ai peut-être juste l'occasion de j'en profiter il y a sûrement des employeurs qui vont écouter la balédo à diffusion faire la promotion des grands prix santé-sécurité c'est quelque chose qui est super intéressant qu'on fait puis souvent les employeurs ils pensent pas ils vont avoir des problématiques ils vont développer des solutions puis des fois ça pourrait être une bonne occasion de 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 se présenter pour être en liste pour recevoir un grand prix santé-sécurité avant les grands prix les grands prix innovation avant il y en a peut-être qui connaissent ça sous cette appellation là maintenant c'est devenu les grands prix santé-sécurité c'est les occasions pour les employeurs de faire valoir leur bon coût des fois ils vont avoir une problématique bon il y avait un problème avec des mots d'eau puis ils vont développer un appareil qui va empêcher les travailleurs de forcer bien c'est une bonne idée des fois puis ça peut valoir la peine de soumettre ça à la CNESST pour que ça soit reconnu c'est une bonne visibilité pour les employeurs merci beaucoup de vous être prêté au jeu de balado prévention ça m'a fait plaisir ça a bien été on n'a pas été trop rough non ça a dû faire bien été bien merci beaucoup encore petit message aux auditeurs n'oubliez pas d'aller liker la page Facebook de Via Prévention et de vous abonner à la page YouTube de Via Prévention on est sur Twitter on est sur toutes les plateformes de podcast sur vos téléphones intelligents vos ordinateurs vos iPads n'hésitez pas à vous abonner nous autres ça fait une grosse différence pour nous autres on est capable de savoir à qui on parle parce que on est juste nous trois dans le studio merci encore une fois M. Boilly ça fait un grand plaisir à la prochaine Julien bonne semaine à tous au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501